Amis scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de novembre. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Il y aura d'affilée, après ce tirage général, tout de suite sur cette vidéo, le tirage sentimental, toujours pour ce mois de décembre. Un petit timer vous indiquera le top départ en dessous de cette vidéo. Du sujet qui vous intéresse, puisqu'il y aura le général sentimental, les couples, les amours flous et les célibataires. Et nous clôturerons tout ceci par une carte d'oracle. Mes amis scorpions, nous allons voir vos énergies pour ce mois de décembre, dernier mois de l'année 2024. On est parti. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. Votre énergie acquise, amis scorpions, à l'entrée de ce mois de décembre. Le monde, valet d'épée, reine d'épée. Des décisions ont pu être prises, ont dû être prises. Vous avez fait une fin de cycle. Avec le valet d'épée, ça a peut-être été amené par de nouvelles informations, une nouvelle façon d'aborder les situations, une ouverture d'esprit, un petit peu plus de curiosité. Des expériences passées qui vous ont ouvert l'esprit aussi. Vous êtes sur une fin de cycle. Quelque chose s'est clôturé, s'est accompli. Alors, vous êtes aussi à l'aube de... Vous êtes dans votre nouvelle année, vous déjà, puisque vous avez déjà passé votre mois anniversaire. Mais il y a quelque chose dans votre esprit qui s'est finalisé, on va dire. On va aller voir. Ah, mes scorpions, votre énergie sur ce mois de décembre. L'ermite. Bah du coup, vous prenez un petit peu le temps de la réflexion. Alors, il y a une énergie assez sage par rapport à toute cette étape-là qui a été accomplie précédemment. Donc, c'est comme une espèce de petit bilan que vous pouvez faire avec l'assiste de bâton. Il y a quand même des décisions qui ont pu être fortement prises. L'idée d'avoir passé des étapes, passé des épreuves. L'idée de vous sentir un tout petit peu plus élevé que précédemment. Parce que vous avez franchi un palier, peut-être. Pour certains, ce mois de décembre est un mois relativement calme. Ou alors avec la sensation que vous pouvez vous mettre un petit peu sur un pas de côté. Pour observer ce qui se passe autour de vous. On va aller voir votre énergie aidante, amis scorpions. Oh, papa ! Il y a trop de bâtons. Bon, vous envisagez une suite. Il y a quand même des choses qui sont assez officielles. Il y a une clarté. Il y a un sérieux qui n'est pas forcément rigide, on va dire. Mais il y a quand même l'idée que quelque chose est assumé, officialisé, clarifié. Il y a une façon de voir le monde. Une morale. La foi en quelque chose aussi. L'idée que vous êtes porté peut-être plus fortement par une foi en une façon de penser, en une façon de voir les choses, en quelque chose d'assez traditionnel dans les règles aussi de vie. On va aller voir votre énergie basse. Une de bâtons, dix de bâtons. C'est tout l'inverse. Ça peut être une personne avec un poids, une charge, quelque chose comme ça qui est encore un petit peu en résidu. Sur une histoire passée peut-être. Ou un fonctionnement. Ce pouvoir d'attraction, cette envie d'obtenir tout. Si on a envie de tout obtenir. Cette envie d'être, oui, cette envie d'être attiré à soi. De rentrer dans un jeu de séduction. La dix de bâtons, c'est un poids aussi au niveau de ce que vous avez toujours désiré. Qui vous êtes peut-être en train de laisser derrière vous. Également, on peut parler d'un signe de feu. Bélier, lion, sagittaire qui peut être dans ces énergies-là aussi. Il y a quelque chose à déposer pour cette personne-là. Ou vous avez peut-être besoin de laisser cette personne-là derrière vous aussi à un moment donné. Comme vous êtes en gain, vous, de sagesse, concentré sur quelque chose d'assez traditionnel. Ça peut vous mettre un petit peu, vous traîner vers l'arrière. Cependant, également, ça peut être une énergie qui peut être compliquée. Parce que vous respectez certaines normes, certaines règles sur ce mois de décembre. Et que quand même, ça vous demande à vous de remettre en avant vos désirs. Donc, c'est toute l'ambivalence et le poids de ce parcours. On va aller voir Ami Scorpion à la fin de ce parcours, justement. Cavalier de coupe. Vous faites un peu les deux, au final, ce qui n'est pas plus mal, finalement. Puisque vous vous recentrez sur votre élément, cavalier de coupe. En portant un idéal, aidant. Et en vous mettant, en allant vers l'avant, un petit peu comme une reine de bâton. Avec le soleil, une mise en lumière. Finalement, on se lance. Après avoir vraiment officialisé, clarifié, réfléchi, pris de la hauteur. L'action est importante. Également, plus que la parole, effectivement. Action idéaliste. Action regonflée par rapport à un idéal. On va aller voir. Matériellement, concrètement. Énergie, matériel et concrète, acquise à l'entrée de ce mois de décembre, Ami Scorpion. 7 d'épée, roi d'épée, l'ermite. Alors, vous avez expérimenté la complexité intellectuelle ou mentale sur les situations. Un mental qui va très 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 loin. Peut-être arrêter aussi cette notion de trahison, quoi que ça puisse représenter chez vous. L'idée de prendre des chemins de traverse. Que les choses soient toujours un peu plus compliquées et sinueuses. Ça, ça peut prendre, essayer de prendre fin aussi. La notion de trahison, la notion d'agir à couvert, la notion d'un mental qui va vraiment très loin sur les sujets, qui peut même prendre des proportions. Alors après, on passe à l'étape supérieure qui prend des proportions importantes. Ou à d'épée, des décisions peut-être plus matures, plus responsables. Quelqu'un a pu prendre des décisions. On peut parler d'un signe d'air aussi. J'ai mon balance verso. Avec qui vous avez ressenti une certaine forme de trahison. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois de décembre. As d'épée, 10 de denier. Alors, il y a une confirmation. Il y a effectivement une prise de conscience, une officialisation. Pour certains, 10 de denier, le méga clan. Professionnel, là, ça peut vraiment être professionnel. Voilà, vous allez peut-être apprendre ou vous mettre un petit peu de côté par rapport à un clan. Apprendre de ce clan aussi, professionnel. Donc, on le disait, familial peut-être aussi. L'importance d'un clan familial qui va vous mettre un petit peu, vous obliger à vous mettre un petit peu en... Peut-être concentré sur ce sujet-là et pas sur autre chose aussi. Il y a quelque chose de nouveau dans une compréhension sur quelque chose qui est très construit. Qui sera là, qui était là avant vous, qui sera là après vous. On va aller voir, à la fin de ce parcours, Ami Scorpion. Matériellement, concrètement. La mort, la 4 de denier. Phase de transformation. Il y a un roi d'épée, il y a l'ermite, il y a une certaine rudesse. Et il y a la base qui peut être solide. Et aussi la réflexion sur une prise de risque ou non. Par rapport à quelque chose qui apparemment est important. Qui doit faire un sens chez vous. Pour certains, vous comprenez que vous allez devoir évoluer. Peut-être vous mettre à part d'un clan ou pour un clan en particulier. Il y a une annonce. Quelque chose qui se jouait à couvert à un moment donné. Qui va se clarifier. Et qui va vous amener à vous transformer. Pour vous réactiver. D'une manière un petit peu différente. Alors vraiment en reprenant vos énergies. Vous, personnel, de signe d'eau. C'est-à-dire en réactivant un émotionnel. On va aller voir. Il y a un temps de réflexion qui peut vous amener à décider ou à comprendre quelque chose. Émotionnellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. Ami Scorpion. L'étoile. La dix de denier. L'as de denier. Entre deux eaux. Le début, la fin. La fin et le début. Il y a, encore une fois, là pour certains, il y a quand même une notion de foi, de croyance, de positionnement. Dans quelque chose qui est là et qui sera toujours là et qui sera là après vous. Donc ça peut être quelque chose d'assez traditionnel. Comme des passages obligatoires dans un parcours de vie par exemple. Émotionnellement, on a eu de la chance, vous avez eu de la chance, vous avez été guidé, protégé. Il y a eu des signes. Ça vous a amené au bon endroit. Alors toujours sur cette notion de clan. Quelque chose qui est quand même arrivé à son terme au fond. On va aller voir, émotionnellement, sur ce mois de décembre. Magicien, la reine de coupe. Tout est possible. Alors, il y a eu cette notion d'échec, d'attente, de latence, de silence, de mise au point après une phase de libération, un moment de pause, sur une énergie féminine. Là, on rebat les cartes. On vous redonne tous les outils, possiblement liés à une information ou à une compréhension, une officialisation, une clarification. Vous avez tous les outils. Tout est transformable. Tout est réalisable. On va aller voir, à la fin de ce parcours, émotionnellement, Ami Scorpion. Le soleil, la quête de bâton. Le soleil. Le soleil, je vous la remontre. Sur la quête de bâton, il y a vraiment quelque chose qui se bouge, mais qui bouge fort et qui bouge comme si vous passiez un véritable cap quand même. Phase de transformation, le soleil, tout est mis en lumière, les engagements sont là. Ce qui vous aide, c'est vraiment cette clarification sur des engagements, des bases très solides. Avec qui, comment, pourquoi ? Où se situe votre joie ? Où va se situer votre joie ? Qu'est-ce qui va vous apporter de la joie que vous n'aviez pas avant, que vous allez avoir maintenant ? L'étoile, le soleil, le magicien. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux pour commencer quelque chose de nouveau. Effectivement, on va aller voir, intérieurement, spirituellement. Belle étape. Intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. Amis scorpion. Le pape, la deux de coupe. Alors, une reconnexion à vous-même, principalement, puisqu'on est dans l'énergie intérieure et spirituelle. Se retrouver soi, se reconnecter à soi, faire la paix avec soi, être au plus juste. Retour à ce que l'homme, dans un parcours de vie, en fait aussi, avec cette énergie du pape, encore une fois, des croyances, du respect, la connexion à l'autre, mais en commençant par soi. On va aller voir. Intérieurement, spirituellement, sur ce mois de décembre. 9 de bâton, 6 de bâton, le courage d'aller au bout, le courage. Il y a cette notion de courage. Alors, cette reine de bâton, elle peut vraiment vous poser problème, parce qu'il faut, effectivement, puisque vous avez une énergie de cavalier de coupe, à avoir le courage de pouvoir oser et aller de l'avant, en fait, pour pouvoir attirer à soi des choses. Littéralement, avec le soleil, c'est vraiment cette attraction positive qui doit être enclenchée. La 9 de bâton, c'est quand même un long parcours. Alors, 9, 10 de bâton, mais notion de victoire, 8, 9, 6. Il y a eu un moment, peut-être, la crainte, presque une notion de sabotage ou l'idée qu'à un moment donné, vous pouviez lâcher un petit peu avant. Et en fait, c'est aller jusqu'au bout. C'est la responsabilité d'aller jusqu'au bout. On va aller voir, intérieurement, spirituellement, la fin de ce parcours. Oh, 10 de coupe. As de bâton. Bon, vous êtes vraiment sur des fins et des débuts. As de denier, 10 de denier, as de coupe. Pas as de coupe, 10 de coupe. As de bâton. 10 de bâton. 2 de bâton. As de bâton, 2 de bâton. Patience, création. Il y a l'idée d'arrêter de s'auto-saboter, de se mettre des bâtons dans les roues. L'idéal, le clan. En fait, quelque chose comme si vous n'aviez pas osé atteindre un sommet. Et que là, vous vous dites, mais pourquoi ? J'ai juste quelques pas à faire en plus. Et je suis au sommet. Donc, je ne vais pas redescendre. Je vais monter jusqu'au sommet. Cette fois-ci, ça, c'est la bonne. Et c'est un peu cette idée-là. Porter un idéal. Vraiment une façon de voir les choses différentes par rapport à la façon dont vous vibrez émotionnellement. Avec qui vous vibrez émotionnellement. ce que ça peut donner ensemble dans un projet, dans quelque chose que vous avez créé dans votre esprit. On va aller voir Amis Corpion, le conseil. Quel est le conseil sur ces énergies ? Oui. Allez, la justice, voir la vérité en face. Sur votre capacité à créer des choses. C'est ce fameux questionnement central qui est qu'est-ce que j'attire à moi ? Qui je suis ? Et qu'est-ce que je dégage pour attirer certaines choses à moi aussi ? Et surtout, en réfléchissant à ça, qu'est-ce que j'ai envie d'attirer à moi ? Et ça doit partir quand même de vous avec l'impératrice. Ça vient de vous. Ou sur une énergie féminine. Travaillez votre côté féminin, émotionnel. Voir la vérité en face. Selon les actions menées, il y a des résultats. Si vous avez envie de certains résultats, il faut mener certaines actions. En fait, c'est un peu aussi l'énergie du pape. On récolte ce que l'on sème littéralement. Et il faut être lucide aussi sur ce que vous voyez, avoir et constater d'une situation. Cette clarté d'esprit est très importante pour pouvoir ensuite agir correctement. On va aller voir, enfin comme vous l'entendez pour la suite, évidemment. On va aller voir, pas se voiler la face sur un sujet. Être honnête avec soi-même aussi. Ça, ça peut être important. On va aller voir, et sur ce que vous ressentez, on va aller voir émotionnellement, un tout petit peu plus avant, donc votre tirage sentimental. C'est assez rapide, parce que vous n'avez pas beaucoup de concret, de matériel. C'est beaucoup dans les ressentis quand même. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, amis scorpions. Pour l'émotionnel, c'est important. Et nous allons voir votre tirage général. Et ensuite, les couples, les amours flous et les célibataires, amis scorpions. Votre énergie amoureuse et sentimentale pour ce mois de décembre. 2024. Le magicien, le soleil. Écoutez, il faudrait presque s'arrêter là. De toute façon, les choses sont tellement au tout début qu'il n'y aura pas grand-chose d'autre, je pense. Sur ces prises de risques et ces zones de confort, ce qu'on risque à pouvoir tenter des choses, à se sentir capable de pouvoir tenter des choses, en étant persuadé quand même qu'il restera toujours des bases extrêmement solides. on vous redonne toutes les cartes en main. Tout est possible. Les outils sont là, à votre disposition sur ce mois de décembre. On va aller voir votre énergie aidante. Le chariot, la tempérance, il y a des choses qui peuvent faire sens, effectivement, sur ce mois de décembre. l'idée que les choses avancent, que vous raccrochez les wagons, que vous arrivez à combiner ce qui vous semblait très difficile d'être associé à un moment donné. En fait, de se rendre compte que c'était ces choses-là qui étaient difficiles à associer, qui, une fois assemblées, vous font vraiment progresser. L'idée d'avoir eu du temps pour pouvoir vivre cette compréhension, cette assimilation, arriver plus sereinement à cette étape aussi. Un déplacement, pour certains, basiquement peut être important et aidant pour vous. On va aller voir votre énergie basse. La 3 de bâton, la projection. Alors, peut-être un petit chaos au niveau des désirs par rapport à une énergie masculine d'autorité, de responsabilité, d'être arrivé quand même à un seuil. d'être allé au bout de quelque chose aussi dans votre esprit pour pouvoir repartir à nouveau. L'idée que quelque chose va pouvoir effectivement être possible ensuite, qu'il y aura toujours des choses. Cette notion d'accomplissement parfois peut laisser... Alors, c'est peut-être ça qui vous perturbe. C'est que des fois, quand on a fini quelque chose, on est un peu le blues. On pense qu'après, il n'y aura plus rien. Alors, on peut éterniser ou laisser les choses en suspens de crainte de finir quelque chose parce qu'après, ben voilà, c'est le blues du créateur. C'est l'idée qu'il n'y aura pas de suite d'autres enthousiasmes, d'autres joies, d'autres idées, d'autres envies. Ben si, alors là, on vous dit qu'effectivement, il y a toujours une suite à la vie jusqu'à la mort, jusqu'à ce que ça s'arrête. Il y a toujours quelque chose à vivre, toujours quelque chose à projeter positivement. On va aller voir à la fin de ce parcours, Ami Scorpion. Maison Dieu, As de couple. Donc, le voilà, cet As de couple que vous ne vouliez pas forcément voir. Ça secoue, mais c'est plutôt intéressant pour vous. C'est vraiment une déconstruction qui casse un quotidien, qui casse des habitudes, qui casse quelque chose pour reconstruire sur quelque chose où il y a une suite en fait. C'est ce qu'on vous dit. On va aller voir. C'est un événement marquant. C'est vraiment quelque chose qui va vous marquer en fait. Plus qu'un effet de surprise au fond. On va aller voir, Ami Scorpion. A4 de denier. Trois cartes pour nos couples. Les scorpions en couple pour ce mois de décembre. Valet d'épée. Deux de denier. Scorpion en couple. Roi de denier. Trois de denier. Le pape. La 7 d'épée. La 5 d'épée. La 4 de denier. Des décisions sont prises. On peut avoir là la tête, le concret, le matériel, l'officialisation, la clarification. On arrête les chemins de traverse. On est vraiment dans un avancée beaucoup plus directe. On peut prendre des décisions. Oui, non. L'expérience est dans. Le roi de denier est celui qui sait, qui gère, qui fait fructifier, qui s'occupe de ce qui est très concret, très matériel dans la vie. Il peut y avoir une officialisation, une clarification des changements de statut. Un changement de statut dans ce couple-là en particulier. On va aller voir le conseil à mis scorpion en couple sur ses énergies. cavalier d'épée, tempérance. Alors, l'idée, c'est qu'effectivement, les choses avancent. Ça, ça peut aider. Il peut y avoir une faire attention aux mots parce qu'effectivement, il y a une certaine rudesse et il y a une certaine empressement à vouloir que les choses avancent. Donc, faites attention à cette impatience. Ne vous sentez pas acculés ou dépassés ou obligés d'eux. Effectivement, il peut y avoir des petites tensions parce que quelqu'un, l'un de vous, peut-être, a vraiment une vision très claire de où il faut aller, comment il faut y aller. Et c'est pas mal en soi. Mais il faut effectivement faire attention à cette certaine, peut-être, pour certaines agressivités dans l'action, dans l'idée que les choses doivent bouger le plus vite possible. quand il faut y aller, il faut y aller, oui, mais il y a une certaine manière de faire. On va aller voir les scorpions en amour flou. En couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires. Je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les scorpions en amour flou pour ce mois de décembre. Valet de bâton. As d'épée, 8 de bâton. As de bâton, 3 d'épée. Sur quelque chose qui n'a pas marché à un moment donné, peut-être parce que vous n'avez pas voulu vous positionner ou faire de choix. Alors là, il y a une nouvelle compréhension, il y a un nouveau désir, il y a beaucoup d'attraction, d'envie quand même, de plaisir, mais très débutant. On est dans le papillonnage, l'expérimentation. Il y a une nouvelle donne et il y a un rallumage de flammes derrière qui, là encore, est au tout début. On n'est pas forcément sur quelque chose de très abouti. On va aller voir beaucoup de désir quand même. On sent que ça monte. On va aller voir le conseil. Scorpion, on a mon flou. Six de bâton, six de coupe victoire. Alors effectivement, si quelque chose n'a pas marché du premier coup, ça peut marcher de la deuxième. On a tous évolué. Six, retour à l'équilibre sur une notion passée, une sensation de déjà vu. Peut-être aussi de vous dire que quelque chose peut se réactiver au niveau de vos désirs. Vous pensez que c'était vraiment terminé. ben non, ça peut peut-être repartir. Victorieux et un rééquilibrage aussi dans le niveau d'un point de vue des désirs. Votre souci, il est potentiellement de pouvoir craindre peut-être de pouvoir attirer ou pas à vous quelque chose. Là, on vous dit qu'il y a quand même des chances que ça soit possible. Donc, croyez en vous. on va aller voir les scorpions célibataires. 5 de bâton. 5 d'épée. Cavalier de poupe. L'essentiel, c'est d'y aller avec le cœur parce que le reste, c'est un peu dysfonctionnel et chaotique. 5 de bâton. Conflit, chaos des désirs, conflit dans l'esprit, conflit dans le mental. Au final, si on y va avec le cœur, ça se passera beaucoup mieux en portant un idéal. Vous avez quand même des belles choses à apporter. Alors, si vraiment ça, c'est chaotique et ça ne mène à rien, c'est stérile, partez devant. Ils vous rejoindront quand ils vous rejoindront mais vous, vous avez un peu autre chose à faire. Là, il y a un conflit au niveau des écoutes. Vraiment une difficulté à comprendre soit vous-même, soit les autres. soit les autres ont du mal à vous comprendre aussi parce que vous-même, vous avez du mal à vous comprendre également. Chaos généralisé qui peut aller loin avec une 5 d'épée. En plus, on peut être vraiment méchant avec soi-même ou méchant avec les autres et les autres peuvent aussi par incompréhension vous en balancer 2-3 dans la figure que ça fait quand même un peu mal. Donc, cette énergie-là, cette boule comme ça de stress-là, c'est vrai que si vous, vous sentez que vous avez peut-être besoin d'autre chose, partez devant. Faites votre vie et allez vers quelque chose de plus positif. Pour le moment, c'est potentiellement ce qui vous conviendra le mieux. Sinon, montrez l'exemple. C'est un peu l'énergie de l'armite aussi. Faites, arrêtez de parler, arrêtez d'avoir des grandes paroles, prouvez les choses par vos actions. et c'est un peu une démarche quelque part qui vous est demandée. Prouvez les choses. Si vous avez compris quelque chose, faites-le et les gens comprendront que vous avez compris. Vous-même, ça va vous prouver que vous avez compris. Il peut y avoir un résultat derrière, etc. On va aller voir Amiscope. Le conseil. La mort. Laissez des choses derrière vous. Surtout les prises de tête, les conflits, les disputes, les crises, les histoires qui finissent mal. Vous avez peut-être vraiment besoin de vous dire que cette fois-ci vous allez repartir à zéro. Au surdu relationnel, nettoyer des relations, nettoyer vos propres conflits intérieurs. Transformation. Il y a des choses à laisser derrière vous. Ça vous coûte peut-être mais il faut y aller, il faut avancer. Ça, c'est ça. On vous dit vraiment d'aller de l'avant Amiscorpion et que voilà. À quoi bon porter des poids qui ne vous appartiennent plus. On va aller voir, on finit une dernière carte d'oracle pour vous. Ce mois-ci, Amiscorpion, vous êtes, vous êtes, vous êtes. À Euia, à la source, je cherche la terre-mer nourricière pour dépasser le manque d'amour maternel et la froideur des ombres terrestres. J'agis détachée du passé par la pacification des violences terrestres qui offrent un nouveau départ libérateur et une élévation du cœur des hommes à l'écoute de l'amour universel. Je porte les reflets scintillants de la lune pour éclairer avec délicatesse le ciel quotidien de chacun et partager la parole d'or et d'argent, celle des lois universelles contenues dans chaque cœur. Je suis le chercheur et le protecteur de la lumière et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, Amiscorpion, et je vous dis au mois prochain. Sous-titrage – Sous-titrage FR 2021